Bonjour, Sophie Legarec, sociologue à l'Université de Fribourg. Je travaille depuis un peu plus d'une vingtaine d'années sur les questions de santé, et particulièrement sur deux axes. Le premier qui concerne les politiques de santé publique et la prévention des risques, particulièrement dans le champ des drogues. Et puis le second qui concerne toutes les questions qui ont trait à la santé au travail. Pourquoi cet ouvrage ? Cet ouvrage est né suite au dixième anniversaire des conférences débat que j'organise depuis 2009, tous les deux ans à l'Université de Fribourg, et qui consiste en un format relativement court, puisqu'on demande à deux intervenants et intervenantes de venir présenter leurs regards ou leurs analyses sur une question prédéfinie qui concerne la santé, le travail et ou la santé au travail. Donc dans ce cadre du dixième anniversaire, j'ai re-sollicité l'ensemble des conférenciers et conférencières pour leur demander de participer à cet ouvrage. Et puis pour avoir un regard peut-être un peu plus complet, j'ai contacté d'autres collègues pour participer, apporter leur contribution à ce collectif. L'ouvrage se construit autour de trois grandes parties. Une première partie qui pose le constat d'un effacement du travail et d'un effacement des corps au travail. Cette partie démontre comment on assiste à une nouvelle gouvernance du travail au cœur des entreprises, qui tend justement à substituer aux valeurs traditionnelles de l'idéal du travail, des valeurs qui se trouvaient davantage dans les sphères privées, dans les sphères privées, comme pareil, des valeurs de réussite individuelle et personnelle, comme le bonheur, l'épanouissement personnel, etc. Et de la même manière, on voit également, quand on parle d'effacement des corps, ce n'est pas un effacement de la souffrance somatique, mais c'est comment on assiste à une primauté dans le discours managérial des valeurs d'endurance psychique et non plus physique, et où on voit finalement une valorisation du mental sur le corporal. Une deuxième partie, une deuxième grande partie, va aborder les transformations managériales, et surtout comment, de ces transformations managériales, on observe une emprise de la gestion dans les sphères du travail, qui ne sont pas sans impact et sans lien sur l'émergence des maux au travail et de certaines formes de souffrance au travail. Et puis une dernière partie, qui repose, qui aborde, pardon, la question du renouveau des théories en santé au travail, en partant du postulat que l'ensemble de ces transformations, de ces changements que l'on observe au cœur des sphères professionnelles, n'a pas été suivie des mêmes transformations et modèles en santé au travail. Autrement dit, on est sous une forme de détraditionnalisation, c'est-à-dire que l'on observe avec les lunettes de l'ancienne organisation du travail, la santé au travail. Or, il serait peut-être bon, finalement, de remoderniser, de réactualiser ces théories de la santé au travail. Alors, l'originalité de cet ouvrage, premièrement, il repose sur le fait qu'il va à l'encontre de la pensée dominante actuellement largement diffusée, qui est de dire que la santé au travail est une question de responsabilité individuelle. Or, les contributions de l'ouvrage, par un détour sur les analyses des transformations du travail et du travail, démontrent combien le management et la gestion du travail sont au cœur de l'émergence de ces problématiques de santé au travail. La deuxième originalité de cet ouvrage, c'est de proposer une critique forte de ce que l'on voit depuis quelques années au sein des entreprises, mais aussi des services publics, d'offres dites de prévention sur des problématiques du burn-out, du stress, de la fatigue, etc., qui pourtant ne relèvent pas du paradigme sanitaire et encore moins du domaine de la prévention. L'ouvrage s'adresse à toutes les personnes intéressées de près ou de loin à ces questions de transformation du travail et de santé au travail, c'est-à-dire les mondes académiques, scientifiques, mais également de l'entreprise, les managers, les RH, les salariés, les syndicats, mais aussi les politiques. ... ... ... ... ...